bonjour et répond que la belle seigneur soit avec vous il a organisé la mort de cette femme riche pour prendre ses richesses et ses biens ma frère ça c'est une information qui vient d'aller jusqu'à moi alors que je veux juste me réveiller un dit que cet homme que vous voyez là-bas serait cela même qu'organiser la mort de cette femme que vous voyez juste au milieu rip vraiment comment c'est possible vous ne saurez jamais ce qui se trouve dans le coeur de l'homme ou de la femme vraiment c'est quand je voici l'histoire on veut dire que la femme qu'au milieu elle c'est une femme qui a réussi c'est une femme riche elle a beaucoup de biens elle a beaucoup de propriétés elle a des maisons un peu partout et elle demande un ne manque de rien et voici que un jour les membres de sa famille pour se mettre à lui parler de lui donner le conseil du genre écoute tu as de l'argent tu as tout tu es vraiment riche il n'a rien à faire mais comment se fait-il que tu n'es pas tu n'as pas un homme dans ta vie comment se fait-il que tu n'as pas encore d'enfant s'il te plaît touche-toi un homme et fait un enfant qui évitera de tes pieds à chaque fois c'est ce qu'on lui disait à chaque fois c'est ce que ses parents le disait comme un bon conseil ses parents voulaient qu'elle ait une progéniture ses parents voulaient qu'elle laisse au moins quelqu'un sur la terre qui va continuer ce qu'elle a commencé et c'est en attendant ce genre de formation chaque jour qu'elle a décidé de se trouver un homme l'homme qu'elle a trouvé c'est ce homme que vous voyez juste là-bas moins jeune qu'elle elle est plus âgé que lui et les deux ont commencé à partager leur vie les deux ont commencé à vivre ensemble comme marie et femme tout allait bien en fait c'est ce que cette femme elle pensait mais ne serait pas que celui avec qui elle dormait chaque jour celui avec qui elle partagait son lit cette personne la même était en train de programmer sa mort cette personne était en train de organiser sa mort mais oui on lui dit que le jeune homme voyant toute l'immensité de la richesse de cette femme il s'est dit que si il tue sa femme celui qui va hériter du tout donc il faut tout faire pour mettre la main sur elle et même mettre la main sur son compte bancaire et qu'est ce qu'il a fait il a commencé à récupérer le papier de la dame le papier de ses propriétés et un jour il s'est dit waouh j'ai j'ai déjà tout eu sauf le mot de passe le mot de son compte bancaire bancaire alors qu'est ce qu'on va faire qu'est ce que je dois faire voici comment il va décider de rentrer en contact avec des gens d'ailleurs afin que ces gens puissent l'aider à récupérer le mot de passe la femme le mot de passe de son compte bancaire bancaire et voici comment il faut organiser le kidnapping de sa femme c'est bon c'est bon dit il faut envoyer sa femme dans le bois et arriver dans le bois là-bas que va-t-il se passer ce qu'il va se passer c'est que vous commencez à frapper la femme la torturer pour qu'elle puisse leur donner le mot de passe de son compte bancaire et voici comment tellement ils l'ont torturé tellement ils l'ont fait tout et tout et tout et tout elle a fini par livrer son mot de passe dès qu'elle a livré son mot de passe ils l'ont tué ils l'ont tué elle monte et on ne la voyait plus sur la surface de la terre elle n'était plus en mouvement voici comment les parents à cette femme se sont réveillés puisque ils ne voyaient plus la soeur comme ils ne voyaient plus la soeur 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 on ne la voit pas depuis plusieurs jours et le cas il fait comme s'il est la victime comme d'habitude voici comment les parents de cette femme sont allés jusqu'à voir les policiers et les policiers ont lancé une enquête après avoir lancé la tête ils vont maintenant interpeller trois personnes les bodies en question qui ont capturé la femme maintenant après avoir tout ce qu'ils ont fait ils ont réussi à avoir l'information sur ce qui s'est passé ils ont dit la bonne journée on dit que c'est le mari à cette femme là même qui nous a payé pour faire le travail voici où cette femme se trouve elle se trouve dans un champ de maniocs dans tel endroit et tel endroit si vous allez vous allez voir ce cadavre là-bas les gens sont allés voir là-bas ils ont vu effectivement la femme là-bas vous trouvez morte et ils ont mis la main sur son mari on dit mais what qu'est-ce que tu as fait il dit que vraiment c'est juste à cause de ses biens c'est parce qu'il voulait prendre tous ses biens qu'il a organisé tout ça c'est parce qu'il voulait prendre tous ses biens qu'il a organisé tout ça il a suscité sa mort, il a organisé sa mort waouh et moi quand j'ai reçu le message tout de suite je me suis dit Seigneur Jésus J'ai cru que c'était nous les hommes seulement qui avons le problème de ce genre déjà les femmes aussi ont été le problème surtout les femmes riches si vous avez une femme riche et que vous cherchez un homme faites attention vous risquez d'attirer d'abord les mauvais hommes, les mauvais garçons oui ça veut dire qu'il ne faudra jamais sauter sur la première personne venue parce qu'en général c'est une personne envoyée par le diable cette personne vient pour vous détruire cette personne vient pour vous anéantir et ces jeunes de personnes sont remplis sur le chemin de la personne qui cherche à fournir un foyer, fournir une famille faites attention vous pouvez voir une personne très belle physiquement mais quand vous fermez les yeux et que vous priez vous voyez cette personne en diable c'est comme si c'était le diable même qui était là et ne faites pas les choses parce que vous voulez impressionner les gens souvent les gens font les choses parce qu'ils veulent impressionner la famille les proches ils veulent prouver des choses du genre vraiment écoutez moi bien à ce niveau là qu'est ce qui s'est passé au niveau de la femme ce qui s'est passé au niveau de la femme c'est que ses proches, ses parents lui disaient ah tu as l'argent, tu as réussi, tu as tout s'il te plait tout son nom mais puis fais un enfant quand même ah chaque fois c'est pas lui disait ça a poussé c'est ce qui l'a poussé parce qu'elle voulait le faire plaisir elle voulait juste le faire plaisir et le faire arrêter de parler en cherchant le faire plaisir voici dans quoi elle est tombée elle est tombée sur un sorcier un assassin qui a organisé sa mort maintenant où est-elle passé maintenant où est passé l'enfant dont ses parents parlaient et moi j'ai profite une simple opportunité pour vous dire ceci ne cherchez à prouver ne cherchez à rien prouver à qui que ce soit si c'était ici s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un que vous devez chercher à tout prouver c'est dur si des gens vous racontent des histoires ou veulent guider votre vie ne les écoutez pas ne les écoutez pas et je vais commencer par vous dire ceci si vous vous avez réussi et que vous êtes seul et que dans cette solitude vous avez la paix du coeur continuez à être seul continuez à être seul si vous êtes un homme et que vous avez réussi et que vous êtes seul vous avez la paix du coeur continuez dans votre solitude dans la paix du seigneur et avancez tranquillement dans votre vie et si vous si vous êtes une femme aussi et que vous êtes seul vous ferez vos business tout bouche et y a pas de problème si vous voulez être vraiment seul et dans la paix du seigneur continuez à être seul et dans la paix du seigneur jusqu'à ce que vos jours viennent et que vous gagnez tant mais si vous voulez écouter les gens écoutez les gens et que vous voulez faire ce que les gens vous disent en en voyant une deuxième personne près de vous que vous allez appeler votre femme ou bien votre homme si cette personne a le sain d'esprit vous êtes sauvé mais si cette personne a l'esprit du diable vous êtes de la merde vous êtes de le problème à même temps parce que c'est là vos problèmes vont commencer parce que cette personne va chercher à vous détruire à détruire tout ce que vous avez construit cette personne va chercher à enlever la paix que vous avez quand vous étiez seul à enlever la joie que vous avez quand vous étiez seul voici ce que font les sociés en général voici ce que font les gens qui sont habités par les mauvais esprits en tout cas moi je suis plus prêt à marcher avec qui que ce soit si vous voulez marcher avec des gens si vous voulez vraiment évoluer avec des gens si toi tu es une femme tu as besoin d'un homme de ta vie puis et puis sois intelligente sur le terrain marche avec ceux qui sont de ta classe marche avec les hommes qui ont ton niveau ceux qui sont riche même plus riche que toi et qui ont le 7 esprits si ils n'ont pas ça basta la paix n'a pas de prix pour faire des rassures de la paix qui étaient deux dans la guerre c'est la même chose que tout le monde en fonction de votre nouveau dévi marcher avec les gens si vous voulez déjà si vous avez juste le juste nécessaire cherchez à marcher les gens qui sont plus riche et respecter les n'y cherchez pas à les enfants si vous ne trouvez pas de se sentir avec eux si c'est le cas restez seul chez vous dans tous les cas faites très attention mes frères et soeurs parce que ce monde est vraiment très mauvais il n'y a pas longtemps il a fait une vidéo pour vous parler de ça il a fait une vidéo je pense que c'est hier pour vous dire que en ce moment le diable cherche à enlever en fait le diable cherche à vous enlever ce qui fait votre joie cette vidéo va apparaître ici vous allez voir comme quoi on ne raconte pas les histoires vraiment des sens-ci faites attention parce que on n'entend que de mauvaises nouvelles dans la vidéo précédentes je vous l'expliquais et je vous rappelais qui est mort je pense que les deux vidéos pourraient apparaître ici vraiment faites attention à vous ne vous laissez plus avoir si vous êtes dans de telles relations commencez à prier et dites à Dieu dites Seigneur dites Jésus montre-moi le visage des gens qui sont autour de moi s'il y a de mauvaises personnes autour de moi il faut me montrer qui sont ces gens-là avec des preuves à la pluie sur le terrain et tu vas commencer le travail parce que Dieu n'est pas laissé ses enfants dans l'ignorance j'ai fait cette vidéo pour sauver beaucoup de l'âme pour sauver beaucoup de vie ne faites pas ce que les gens vous disent ne faites ce que Dieu et son Saint-Esprit vous dit si ce n'est pas le cas BASTARD BASTARD